Se maintenir enfant physiquement, c'est-à-dire votre corps, votre visage, sans vraiment faire trop d'efforts. C'est le mois de septembre, il faut en mettre toutes les machines en marche, soit dans le domaine privé ou professionnel, on n'a pas vraiment le temps de prendre soin de soi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour rester belle comme boulette, monsieur, madame, sans trop de difficultés ? Sans trop se fatiguer, vous allez voir que j'ai ce qu'il vous faut, William. Alors d'abord, un petit mot sur ce mois de septembre, si vous sentez que tout est un petit peu lourd à digérer, qu'il y a un climat qui est un petit peu difficile, sachez que c'est complètement normal. Il y a certains experts qui expliquent même qu'on est en train de traverser ce qu'on appelle une anxiété automnale. Ça arrive juste après le mois d'août et ça arrive dans ce mois de septembre où on frôle un petit peu le burn-out parce qu'effectivement, c'est un mois compliqué, on doit tout remettre en place, on doit s'occuper de tout. Je vous passe les détails quand on est maman, c'est la rentrée scolaire, le retour à la maison, etc. Ça peut être quand même assez compliqué. Les horaires, il faut se recaler sur les horaires. En fait, il faut se recaler sur tout et c'est vrai que c'est un mois où on va avoir un peu tendance finalement à s'oublier, à moins penser à nous, mais moi, je vais vous expliquer qu'on peut rester au top sans rien faire et ça vaut pour soit vous êtes déjà au bout du rouleau, soit vous êtes le flemmard. Soit on peut rien faire pour vous, mais là... Vous allez voir qu'il existe plein d'astuces. La première astuce, c'est qu'on va laisser bosser nos crèmes de nuit, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'en fout pas une, là, pour le coup. C'est vrai que c'est très satisfaisant de se réveiller le matin avec une peau de bébé, avec des cheveux qui sont parfaitement... Voilà, une sorte de chevelure un petit peu sublime, une silhouette plus tonique ou plus affinée. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les cosmétiques nous font bosser les crèmes pendant la nuit, ce qui fait que nous, on se réveille, pépouse, on n'a rien fait et on se réveille avec 10 ans de moins. Alors, attendez, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, n'est-ce pas ? Il y a une crème cosmétique, elle est là, elle est dans mon peau, là. Elle est là. Je me la prends comme ça. Tac, 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 tac. Je me couche. Je me réveille le lendemain. Vous êtes en tenue. Hop là. Maintenant, vous êtes en tenue. Exactement. Non ? Et le gars, il reçoit, il a 20 ans de moins. Oui, William, c'est exactement ça. C'est vrai que, déjà, il faut savoir que, naturellement, le renouvellement cellulaire pendant la nuit, il est beaucoup plus rapide, d'accord ? En général aussi, c'est pour ça qu'il y a une différence entre crème de nuit et crème de jour, les crèmes de nuit, elles sont plus riches en actifs, qui sont beaucoup plus concentrées. Donc, ça permet déjà d'activer un petit peu les cellules de manière plus rapide. L'idéal, c'est vraiment de s'endormir avec un masque. La journée, quand on se met un masque sur le visage, qu'on sort de la salle de bain, qu'on a le visage tout blanc, que tout le monde se fout de vous, vous êtes un masque, etc. Déjà, vous prenez 15 réflexions avant même d'avoir atteint la cuisine. Et puis, c'est vrai qu'on a autre chose à faire. Et donc, finalement, on se débarrasse assez vite du masque. C'est pendant la nuit. Vous allez le poser juste avant d'aller vous coucher. Personne ne va vous embêter. Et ça, ça va bosser pendant la nuit. Donc, il y a plein de marques aujourd'hui qui ont misé sur le masque. On a Uriage ici en plateau avec l'eau thermale, donc version masque, c'est ultra, ultra hydratant. Vous vous endormez avec ça. Vous vous réveillez le lendemain. Votre peau a comme bu tout ce dont elle avait besoin, beaucoup plus que pendant la journée. L'invention ultime, d'ailleurs, c'est la victoire de la beauté 2021-2022. C'est l'arrosé qui fait ça. Eux, ils ont carrément inventé le masque en stick. C'est un peu les premiers à le faire. Donc, ne pas confondre avec son déo. C'est un petit peu la même forme. En fait, vous avez le stick comme ça en masque. Vous l'appliquez sur votre visage. Donc, ça prend beaucoup moins de temps que de mettre ses mains dans un pot, se l'appliquer, se laver les mains. Parce que là, je vous rappelle qu'on parle vraiment de la beauté pour les flemmards. Vous savez, quand on fait un truc comme ça ou même une crème, il faut vraiment la faire pénétrer ou alors on la met juste et on se met... Vous l'appliquez comme ça, d'accord ? Non, parce que si vous gardez la crème comme ça, quand vous allez dormir, vous avez fait un petit bisou à votre mari, il va dire... Regardez, ça crée une fine pellicule comme ça sur la peau. Ce n'est pas franchement très contraignant. Vous vous endormez avec ça. Lui, il est régénérant. Lui, il est très hydratant, par exemple. Vous vous endormez et vous vous réveillez le matin sans avoir rien fait. Ça a absorbé la peau. Il y a l'oreiller qui a absorbé aussi. J'allais dire les draps et tout de suite. Non, parce que même le temps que vous vous endormiez, que vous restez comme ça, vraiment, ça travaille à votre place pendant la nuit. Donc, ça, c'est la petite invention très maligne de chez La Rosée, sans se fatiguer. Bon, très bien. Puisqu'on parle de nuit, là, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour se réveiller au top ? Je ne sais pas, on se met des trucs sous le ventre, les jambes... Alors, vous pouvez, il y a plein de solutions, on est allé quand même au plus simple, au basique. Vous allez faire un achat cette année. Vous allez troquer votre taie d'oreiller classique en coton. Je rappelle que 99, exactement, 99,9% de la population dort encore sur du coton, qui est le truc qui peut gratter potentiellement, qui n'est pas le plus absorbable non plus de tous les matériaux, qui n'est pas toujours très écologique, sauf si vous choisissez un coton bio. Donc là, vous allez changer votre taie d'oreiller en coton pour de la taie d'oreiller en soie, d'accord ? Ça va vous coûter maximum 40 euros, donc ce n'est pas non plus un investissement majeur. Les bienfaits, déjà, pour le visage, en fait, il faut savoir que c'est une matière qui est ultra hydratante, là où le coton, je vous dis, peut vous irriter ou un petit peu vous gratter. La soie, elle va maintenir l'hydratation naturelle de la peau. Elle a aussi un effet anti-âge, parce qu'elle contient naturellement dans sa composition des acides aminés et des protéines qui vont accélérer le métabolisme des cellules de la peau, sachant que la nuit, les cellules se régénèrent déjà deux fois plus vite que pendant la journée. Le truc ultime avec la taie d'oreiller en soi, c'est les cheveux. Regardez, on vous a mis des images, parce que c'est vrai qu'en général, on se réveille, on a fait une bonne grosse nuit, on se réveille, on a les cheveux, c'est une catastrophe. Tous autant qu'on est homme ou femme, d'accord ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Il fait des tests, ne vous inquiétez pas. Il fait un crash test de la taie d'oreiller en soi pour vous montrer à quel point vous pouvez bouger, pas bouger pendant des minutes entières versus le coton. Vous allez voir qu'en fait... Genre, j'ai la tête qui bouge quand je dors. Ah oui, il bouge. Imaginons, il peut se passer des choses aussi dans un lit, le soir, à tout moment de la nuit. Et même sans ça, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir des nœuds, des cheveux un petit peu ondulés, bouclés, frisés, etc. Ça, c'est fini avec la taie d'oreiller. Avec la taie d'oreiller en soi... Il se passe des trucs, je suis heureux. Plus le cheveux en pagaille le matin, vous allez vous réveiller avec la exactement même coupe de cheveux que quand vous vous endormez la veille. Non mais je veux dire, ça change tout. Vous avez fait des boucles... C'est-à-dire que vous avez... On n'a pas à s'occuper de... Vous avez fait une mise en pli avant de vous coucher. Et bonbon, le lendemain, c'est la même. Ça tient sur la taie d'oreiller en soi, ça ne tiendra jamais sur du coton. Taie d'oreiller en soi. Oui. Je peux vous dire qu'on est plusieurs à l'avoir testé. Et alors ? Ça fonctionne hyper bien. Moi, si je peux donner un mini conseil aux gens, c'est que si vous savez que vous bavez la nuit, ce qui est mon cas, non mais c'est vrai, si vous êtes un escargot... Non, c'est intéressant ce que vous racontez. Il y a des taches sur l'oreiller et ça ne part pas. Non, mais c'est vrai. Moi, j'en ai acheté plusieurs. On n'en va pas jusque-là, bien sûr. C'est tout ce que vous aviez à dire ? C'est intéressant, je l'ai testé. Mais vous ronflez ou pas ? Ça nous intéresse aussi ? Non, on ne fait pas. On ne veut pas tout avoir. Elle fait que... Non, non. C'est juste qu'elle bave. Non, non, c'est juste qu'elle bave, mais elle ne ronfle pas. C'est vrai. Intéressant. On ne veut pas tout avoir. On a fini, nous ? Non, pas du tout. Il y a aussi, comment on fait pour le matin, on doit prendre une douche. On doit prendre la douche. Allez, vas-y. J'ai mon pot pour le shampoing. J'ai mon pot pour le visage. J'ai mon pot, le savon pour le corps. Ça, c'est insupportable. Un seul pot aujourd'hui. Regardez, il y a des marques qui font ça, comme Doliderm. Ça, c'est hyper intéressant. Ça fait trois en un. D'accord ? Vous prenez un pchit et là, c'est parti. Les cheveux, le visage, le corps, tout y passe. Il faut faire très attention. Il faut que la formule soit neutre parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire de manière habituelle. N'échangez pas votre shampoing. Ne le prenez pas pour du gel douche parce qu'il y a des molécules à l'intérieur qui sont très particulières. Donc, il faut vraiment que ce soit des formules neutres comme ce que j'ai en plateau et que vous ayez une peau, on va dire, normale. Si vous avez une peau acnéique ou si vous avez une peau très sèche ou si vous avez de l'eczéma, là, c'est des besoins qui sont plus spécifiques. Mais sinon, vraiment, ça passera sans aucun problème. Et on conclut avec le maquillage. Là, c'est pareil. Le matin, on prend un temps fou. Pour les joues, il faut le rouge à lèvres. Aujourd'hui, vous avez, regardez, des petites choses comme ça qui existent. Ce sont, en fait, des crayons multi-usages. C'est Body Shop, par exemple, qui fait ça. Lui, il va vous servir à tout faire pour votre visage. D'accord ? Vous allez, ça va vous servir de rouge à lèvres, de fard à paupières quand vous allez l'estomper. Ça va vous servir de blush. Et en fait, avec ce petit stylo, vous sortez de chez vous avec une mine complètement incroyable. Ça vous aura pris une minute de vous maquiller. Ils le font aussi sous forme de petits tubes comme si c'était de la peinture gouache. Et là, vous avez, voilà, vous avez le pigment qui est là. Et ça, avec ça, vous allez vous maquiller quasiment la totalité du visage. Mais ça teint la peau, non ? Ça teint la peau. Ah oui ? Oui, regardez. Oh là ! Là, ça teint beaucoup. Mais ça peut être un rouge à lèvres. On a une super minute. Sur un, on peut mettre, ça peut faire du blush. Ce qu'il a poupé. Voilà. Et après, tout ça... Mais sur le visage, non. Il y en a pas de pierre, bien sûr. Ah bon ? C'est bien. Regardez ça. C'est joli. C'est bien, ça. C'est peut-être des choses... Plus ou moins pigmentées, mais c'est très malin. On est là pour ça, pour vous montrer des choses que vous n'avez pas forcément déjà vues ailleurs. Merci beaucoup.